Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de restauration du rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on ne s'attaque pas à la cuisine, mais on va s'attaquer à la porte des toilettes. Allez, c'est parti, on y va ! Ouais, alors tu te rappelles, dans l'épisode précédent, on avait commencé à préparer pour le lavabo, j'avais installé la cloison qui est ici, le bout du cloison qui est là, voilà. Maintenant, il faudrait quand même peut-être qu'on mette une porte, qu'on puisse l'utiliser, ce toilette, parce que là, ça devient... ça commence à devenir urgent. Le reste de la famille couine un peu, j'aurais bien proposé de mettre un rideau, là, mais... Je sais pas pourquoi, ça ne les a pas fait rire. C'est même pas pour rire, d'ailleurs. Bref, allez, donc aujourd'hui, on met la porte. Voilà, on a acheté cette porte, c'est une porte de chez La Paire, je mettrai le lien dans les descriptions. Tu vois, l'ancienne porte du toilette, celle-là, la salle qu'on va récupérer pour en haut, c'était déjà ce type-là. Et là, on remet, on ne cherche pas une équipe qui gagne, c'est exactement la même que celle qu'on avait mis. À l'étage, dans l'extension, tu vois, donc celle-là, celle-là, puis la porte de la salle de bain, voilà, c'est les mêmes. Allez, on y va, on va l'installer, on redescend, on va installer la porte, c'est parti. Et bien sûr, qui dit porte fermée, dit plus d'aération, on va sûrement installer l'extraction d'air. Quand j'ai bouché cette fenêtre-là, j'ai prévu, ici, j'ai un trou, enfin, j'ai un PVC de sang qui passe. Le toilette, je te montre, il est là, en fait, c'est de l'autre côté. On va faire passer une gaine là. J'ai un petit, une turbine d'extraction qui passe à l'intérieur d'un conduit. Ouais, je vais voir du bouuuu que ça fait dans les toilettes, j'aime pas. Je le mettrai par là, là, je pense. Et je capitonnerai autour, je calfotrerai, pour pas qu'on l'entende. Dans un petit, je ferai un petit coffrage autour. Après, on sortira la gaine là, par là, et le clapet anti-retour, et la grille que je mettrai devant, là, sur la façade. Bref, pour l'instant, on place la porte, alors c'est ma, une, deux, trois, quatre. C'est ma cinquième porte que je place du même type, donc je commence à savoir comment ça se met. Le souci, c'est que normalement, tu dois la fixer entre deux montants. Les montants, je te rappelle, c'est ça, en fait, c'est ce type-là, c'est ce genre de choses-là. Alors là, moi, c'est une porte, elle fait 90 de large. Du coup, là, j'ai prévu des montants de 48. Ça me permet d'éviter d'avoir à mettre des couvre-joints, comme j'étais obligé de mettre à l'étage. Parce que comme ça, ça veut dire que là, je vais avoir mon montant qui va se mettre là, et ma plaque de placo qui va venir se mettre, ma plaque de ferme à sel qui va venir se glisser, en fait, contre, là et là. C'est pour ça que du coup, cette partie-là, en fait, du toilette, sera en 48 et non pas en 70, comme j'avais fait pour les autres. Il faut mettre deux montants de chaque côté, sauf que là, moi, en fait, la porte, elle va venir se plaquer directement contre cette cloison-là. Donc voilà, donc du coup, première chose qu'on fait, on déballe la porte, on la met à plat, et on regarde ce qu'on doit faire dessus. Allez, on y va ! Par contre, moi, avant de tout fermer, je vais finir de plaquer, de placer le ferme à sel ici, parce que sinon, pour passer le canneau à la porte, ça va être compliqué. Tu l'as vu déjà dans les épisodes précédents, il n'y a plus de nouveauté, donc je te laisse tranquille avec ça. Je le fixe, et après, je te reprends pour passer à la fixation de la porte. Et voilà, ça y est, je suis revenu, c'est parti, on y va. Excuse-moi, j'étais un petit peu plus long que prévu, ça a pris plus de temps, mais... Non, mais toi, en fait, non, pour toi, c'était tout de suite, donc je ne m'y ferai jamais à ça, moi. Donc j'ai placé, comme je te disais, le dernier morceau, là. Quitte à ouvrir la cartouche de colle, en fait, j'en ai profité pour fixer le bout qui me manquait là-haut, et, pareil, le petit bout, là, du caisson. Et j'ai préparé également ici des découpes pour, après, finir là, parce que vous ne pouvez pas fixer là, puisque ma porte, je vais être obligé de la fixer par là. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Allez, pour l'instant, je l'ai posée sur la planche de sur la table d'opération. C'est une porte qui fait 83 de large, avec une ouverture. Donc, alors, attention, ouverture à droite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es face à ta porte, en fait, comme si tu voulais l'ouvrir, eh bien, t'as la poignée qui est à droite, d'accord ? Quand tu veux l'ouvrir, pour la tirer vers toi, la poignée est à droite. Tu vas voir ce que je me dis, moi ? Non, je te le précise, parce que moi, chaque fois, c'est la grosse galère. Tu sais, quand tu commences ta porte sur Internet, ouverture à gauche, ouverture à droite, t'as pas envie de te planter, t'as une chose sur deux. Donc, chaque fois, moi, je refais toute une étude, et en fait, ouverture à droite, c'est quand tu tires ta porte, la poignée est à droite. Voilà. Allez, on y va, donc, pour l'instant. On va commencer par la déballer, et je t'explique comment on fait pour la préparer, pour la monter. Alors, il y a des manières pour la préparer, et moi, je vais, comme je te l'ai dit, je vais être obligé de l'adapter. Mais ça, tu vas voir, tu vas le voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Une fois que t'as déballé ta porte, voilà comment elle se présente. Là, t'as la clé, alors, petit reproche qu'on peut leur faire, en fait, c'est que les clés, c'est toutes les mêmes. Bon, peu importe, c'est pas des clés de porte d'entrée, mais c'est toutes les mêmes. C'est-à-dire que si je prends maintenant, par exemple, la porte qui est là, avec cette clé, tu vois, hop, je peux la fermer, et l'ouvrir. Bon, moi, je m'en fous parce que, de toute façon, je vais mettre un verrou de toilette, qui peut aussi se déverrouiller de l'extérieur. Sécurité, je te rappelle qu'il faut toujours que dans une toilette, pour une toilette, une salle de bain, qu'on puisse déverrouiller la porte de l'extérieur. On sait jamais si t'as un enfant dedans qui reste coincé, ou quelqu'un qui fait un malaise. Il faut pouvoir rentrer dans la toilette. Attention, pas pour faire de mauvaises blagues. Et puisqu'on y est au niveau de la sécurité, nous, les portes des toilettes, il faut qu'elles s'ouvrent de l'extérieur. Parce que si, justement, quelqu'un fait un malaise dans ton toilette, et qu'elle est allongée, en fait, par terre, elle coince la porte et tu peux plus l'ouvrir. Donc, généralement, tant que ça se peut, si tu peux, bien entendu, la porte de la toilette, il vaut mieux qu'elle s'ouvre de l'extérieur. Bon, après, il faut faire gaffe que ce soit pas dans une couleur, que si quelqu'un passe en fond, il lui va ouvrir la porte, et le prend à la troche. Alors, ce petit machin, là, je le laisse en place. C'est ce qui me solidarise la porte, pour l'instant, du montant. Parce qu'en fait, si jamais je l'enlève, les montants, ils risquent de bouger après. Et puis, après, pour la fixer, ça va être compliqué. Donc, tant que je n'ai pas fixé mes montants à la cloison, je le laisse, ça. Alors, première particularité par rapport à ce qu'on va faire. Nous, tu vois, là, sur la dock, la paire, en fait, il préconise de fixer en bas les rails de la cloison. Nous, on ne va pas tout de suite les mettre, parce que là, en fait, donc là, j'en aurais pas. Là, j'ai ma porte qui va venir se fixer directement là. Et là, mon rail, il va être, il est de ça, quoi. Puisqu'en fait, je te rappelle que la porte, on a dit, elle fait 87. Si tu regardes de là-bas, tu vois, voilà, 87, elle va arriver jusque là. J'ai juste la place ici de passer un montant. Donc, pour l'instant, je ne vais pas fixer tout de suite. Je ne vais pas tout de suite mettre le rail. Je ferai un peu les choses à l'envers, mais bon, ce n'est pas grave. Déjà, on dit, il faut fixer des bouts de rail de longueur à peu près de 20 cm au niveau de la serrure et au niveau des gonds. Donc, je vais commencer par ça. Je vais fixer côté gonds, là-bas, un bout de rail ici et un bout de rail ici. Ici, là, je ne fixe rien, puisque là, je viscerai, en fait, par-dessous, en fait. Je vais juste enlever l'isolant ici, que j'avais placé comme ça, en attendant. Et je vais venir ici visser ma porte. Pour faire ça, par contre, ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, ici, ça, je vais venir le raboter, de manière à ce que ma porte, elle vienne directement se fixer par là. Je ne rabote pas ce côté-là, parce que ce côté-là, il va venir ici. Ouais, je ne suis pas clair, hein ? Je le fais, tu vas voir et tu vas vite comprendre. Voilà, c'est bon, j'ai raboté. On dirait peu la tenue de Gepetto, maintenant, dans mon salon. Du coup, ça veut dire que là, maintenant, je suis à Fleur, là, je vais pouvoir coller ma porte, tac, contre la cloison. Voilà, ce que je vais faire, je vais déjà présenter la porte. Je veux savoir l'écartement que j'ai, ici, entre la porte et la cloison, que, en fait, je vais voir si je peux passer le perfo, après. Là, tu vas vite comprendre pourquoi. Parce que, normalement, il faudrait que je pose, là, directement, ici, le rail, que je fasse remonter, et qu'après, je mets ma porte et je fixe le rail sur la porte. Je ne peux pas venir ici avec la visseuse. Donc, moi, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord fixer le rail qui est comme ça et comme ça. Celui-là, moi, ce que je vais faire, au lieu de le fixer d'abord sur le sol et après sur la porte, moi, je vais le fixer sur la porte et je le fixerai après sur le sol. Mais encore faut-il que je puisse venir, une fois que la porte sera là, venir placer mon perfo et mettre ma cheville à frapper. Donc, je veux quand même présenter la porte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, alors, c'est bien ce que je pensais, tu vois. Là, j'ai à peu près 4,5 cm d'écart, en fait, entre le bord du rail et le bord de ma porte. 4,5 cm, sachant que j'ai encore un montant qui doit venir ici. Donc, ça va être chaud. Je ne vais jamais pouvoir passer avec le perfo. Donc, ce que je vais faire, je vais, moi, faire comme j'ai fait ici, en fait. Du coup, ça veut dire qu'au lieu d'avoir ici mon montant qui viendra, mon rail, pardon, qui sera au sol et là, mon rail, il y en aura un bout là et un bout là. Et je le serre tirerai. Après, là, tiens, tant qu'on y est, je te montre. J'ai mesuré, donc, j'ai mon mètre sol fini. Donc, ce qui veut dire qu'après, j'ai mesuré, en fait, c'est marrant, c'est juste au bord de la plaque, là, le sol fini. Il devrait arriver au ras d'ici. Donc, ça veut dire qu'on est à à peu près 7,5. Moi, si je veux éviter de la couper après la porte, je vais la relever au maximum de manière à avoir une ouverture. Donc, il faut que là, j'ai un passage d'air parce que je mets une ventilation à l'intérieur. Donc, forcément, quand je vais faire partir de l'air, il faut qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer, classique. C'est le principe comme la VMC. Donc, je vais la relever. Normalement, avec une VMC, il faudrait la relever presque d'un centimètre et demi. Mais bon, moi, je ne vais pas faire autant. Je vais la relever d'un centimètre. Donc, ça veut dire que je vais... Ouais, un centimètre. Je vais la relever, moi, de 5 millimètres. Pas une extraction de fou, hein, donc, voilà. Donc, là, elle est d'à 5. Moi, ce que je vais faire, je vais poser des cales ici et ici pour que ma porte, elle soit suffisamment relevée. Voilà. C'est parti. Bon, là, je te montre vite fait. Je viens de placer la porte. Elle n'est pas fixée, hein, je l'ai posée. Donc, tu vois, regarde, mon montant que j'avais mis, là, il rentre... Enfin, je le fais rentrer. Rien n'est fixé pour l'instant, tu vois, tout bouge un peu. Je ne veux pas trop le faire bouger parce que je trouve que ça tombe. Mon montant, tu vois, il passe dans les bouts de rail que j'avais fixé sur la porte. On est bien au niveau ici. Alors, le plastique que j'aimais par terre, tu vois, en fait, ce qu'ils veulent, ils disent, c'est que pour éviter les remontées d'humidité, au niveau des pieds, il faut les peindre, des choses comme ça. Moi, ce que je fais, j'ai les enveloppes, en fait, dans les plastiques, ça, c'est le plastique d'emballage de la porte, en fait, hein, que je récupère. Et puis, après, ce que je vais faire, je vais couper, quand je devrais tout fixer, je couperai juste là, ce qu'il me faut. Et je le ferai remonter, comme ça, j'en paquette, en fait. Je fais comme une chaussette en plastique, au niveau du pied, comme ça, je suis sûr que... Il n'y aura pas de remontée d'humidité. Je n'ai pas trop le niveau, je l'ai déjà commencé par regarder. Au niveau des cales, remontée à 0,75, et puis après, je fais le niveau. Bon, c'est bon, j'ai réglé le niveau horizontal et vertical. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever, du coup, l'isolant, qui est ici. Voilà. Bon, je remettrai, hein. C'est un peu une habitude chez moi, de faire les choses, et puis de les refaire, de les défaire, de les refaire, voilà. J'enlève le tout, et après, je vais visser par là, hop, tac, tac, pour atteindre la porte. Voilà, donc, j'ai fixé, tac, par derrière, à chaque fois, une là, une là, une là, 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 en bas. Je répartis un peu comme ça, mais, enfin, classique. Là, déjà, tu vois, la porte, on est tranquille, elle ne bouge plus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir l'ouvrir, et je vais, enfin, d'abord, je vais vérifier le niveau, quand même, on ne sait jamais. Des fois qu'elle ait bougé, parce qu'après, t'as le feu, quoi. Au niveau du niveau, non, on est toujours bon. Parfait, donc, c'est bon. De toute façon, et là, on est pile poil. Là, on est pile au ras, donc c'est là où je te disais, en fait, le ferme à sel va venir se glisser derrière. Du coup, je n'aurais pas besoin de mettre de couvre-joint, comme j'ai été obligé de le faire à l'étage. Voilà, donc là, maintenant, la surprise, ça va être de voir derrière comment c'est, parce que du coup, je ne peux pas passer derrière, il faut que j'ouvre la porte. Alors là, je vais sceller, ici, tu vois, le montant sur les bouts de rails, en espérant que ma pince, elle va passer derrière, chose, rien n'est moins sûr. Donc, voilà. Par contre, je te mets un peu de musique, parce que je risque d'être grossier si ça ne passe pas. Bon, en effet, comme je l'avais annoncé, ça ne passe pas, ça passe mal, ça m'emmerde. Donc, par contre, ça m'embête. Donc, du coup, là, il faudra juste que je pense à repérer, en fait, quand je placerai le ferme à sel, ici, là, il faudra que je repère bien où sont les montants, parce qu'il faudra que je mette 2-3 vis, ici, de manière à être sûr que le montant prenne bien dans les bouts de rails. Je l'ai fixé là-haut. Et de toute façon, maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir, parce que là, c'est bon, on a fixé les deux côtés. Je vais enlever ce machin-là, ce bitonio. Voilà, donc, j'ai récupéré la poignée de l'autre porte, et on va pouvoir ouvrir le toilette. C'est parti ! Occupé ! Ah, mais maintenant, avec la porte, c'est mieux, quand même, hein ? Par contre, on va falloir passer à mettre une ventilation. Bon, OK, allez, c'est bon, on y va. Bon, mais c'est pas mal. Ici, du coup, je vais continuer, je vais fixer. Ici, ici, ici. Là-haut, je vais monter, je vais mettre 2 montants, 2 bouts de montants, et là, je vais mettre un rail. Voilà, j'ai tout préparé pour l'imposte, là-haut. Donc, 2 montants de 48, comme c'est préconisé. Et c'est solidarisé entre eux avec des vis spécifiques. Et le montant, ici. Ce que je vais faire, maintenant, je vais changer la poignée, puisque la poignée, c'est une poignée, c'est une serrure à clé. Et moi, je vais récupérer, je vais mettre la serrure classique, en fait, de toilette, avec le loquet, ici. Donc, du coup, j'ai récupéré le verrou de l'autre porte. En fait, ça, c'était la porte d'avant, mais qui s'ouvrait dans l'autre sens. Donc, du coup, il faut juste que je modifie, ici, la position de la gâche. Clac, je la tire comme ça, je la tourne. Bon, ils ne sont pas tous pareils, mais généralement, voilà. Et donc, maintenant, je peux mettre ma porte, je peux mettre cette poignée sur ma porte. Donc, celle-là, même si elle est toute belle, je vais l'enlever. Et je mets celle-là à la place. Et voilà le travail. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à remettre les poignées d'une toilette normale. Le week-end prochain, je passerai à la ventilation, mais pour toi, c'est tout de suite. Allez, ciao ! Voilà, ça y est, on a fini de plaquer le toilette. Tu vois, j'ai mis, là-haut, ici, tac, tac, là, ce bord-là. À l'intérieur, j'ai mis les postes de la porte, là, bon, voilà, ça va, c'est du fer à sel, quoi, je veux dire, maintenant. Vu que le toilette est tout col-feutré, tout bien fermé, eh bien, on va s'occuper de la ventilation. Allez, c'est parti ! Donc, au niveau du matériel, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je te montre une bouche, en fait, d'extraction, qui sera dans le toilette, qui sera reliée à une gaine PVC. C'est un truc, en fait, c'est extensible. Je vais te montrer, je vais l'ouvrir. Le truc MC, en fait, avec gaine extensible. Ça, ça va arriver jusqu'à un moteur. Alors, j'ai mis un moteur. Voilà, ça, c'est le moteur d'extraction avec sa ventilation. Du coup, il ne sera pas directement collé aux toilettes. Un clapet anti-retour, pour que quand l'air passe, pour que quand il y a l'évacuation, ça s'ouvre. Et quand il n'y a pas d'air, ça se referme, de manière à éviter que l'air froid passe. Je mets une grille pour éviter que des bestioles qui rentrent dans la bouche et pour faire un peu plus fini. Voilà, alors pourquoi, déjà, je mets un moteur comme ça ? Je vais vite t'expliquer. Donc, dans la salle de bain du bureau, tu vois, là-haut, là, on a mis directement un extracteur qui est branché sur la lumière. Donc, j'allume. Et là, tu vas voir. Je vois le bruit. Voilà, moi, j'aimerais bien pouvoir rester concentré sur mes toilettes quand j'essuie. Donc, si je peux éviter d'entendre la ventilation, ça m'arrange. Donc, ce qu'on va faire là-bas, du coup, le moteur, je vais le déporter. Allez, je retourne. Du coup, l'idée, là, tu vois, ce serait que le moteur, il soit, je ne sais pas, moi, par là, parce que là, ça va être un placard. Donc, là, je vais tout fermer. Après, je vais tout capitonner. Donc, le moteur, bien sûr, il faudra qu'il soit accessible en cas de panne ou s'il ne faut jamais le falloir en placer. Donc, moi, je le mettrais bien par là. Et puis, après, je peux capitonner, voir un peu si ça fait du bruit ou pas. Donc, voilà l'idée. Après, peut-être que ça... On va peut-être entendre quand même. Peut-être qu'on entendra la ventilation au travers de la bouche. Je n'en sais rien. On verra. Bon, de toute façon, on ne sait pas non plus... On n'a pas besoin ni plus d'un silence de mort. Ça ne coûte pas plus cher. C'est le même prix, donc, voilà. Bref, donc, déjà pour commencer, moi, je vais nettoyer un peu ma bouche là, parce que je l'ai un peu salopée. Je l'ai un peu toute pourrie avec la chaude. Je vais la nettoyer. Voilà, j'ai installé le clapet et la grille à l'extérieur. Maintenant, avant de câbler le moteur, on va passer à la bouche d'aération pour voir un peu par où elle va arriver. Alors, ce que j'aimerais faire... J'aimerais bien essayer de la mettre dans le plafond, tu sais, comme une VMC. Au départ, j'avais prévu de la mettre dans le mur. Sauf que là, je ne suis pas haut. Je suis à 1 mètre, à 2 mètres, en fait. Et du coup, il resterait encore tout cet espace là-haut. Ce qui veut dire que dans les toilettes, la bouche, elle serait là, en plein milieu. Donc, c'est un peu moche, surtout quand on la voit quand on rentre. Donc, je me suis dit, finalement, le PVC, enfin, le tube, le flexible, là, il peut très bien passer dessous. Et après, même plus en détail, je me suis dit, et si je le faisais monter carrément dans le plafond ? Alors, ce PVC-là, celui-là, c'est celui qui est prévu pour l'évacuation du toilette de l'étage, qui n'existe pas encore. Mais il y a déjà l'évacuation qui est prévue. Donc, moi, à côté, tu vois, là, je peux aller percer encore pour faire passer ma gaine. Du coup, je pourrais la faire passer dans le plafond, au-dessus du placo du plafond, et elle redescendrait par là. Et après, je vais directement à mon moteur. Donc, ce que je vais commencer par faire, je vais aller démonter la lumière dans le toilette, comme ça, je verrai plus clair au niveau de l'évacuation. Voilà, donc, du coup, je te montre. J'ai dégagé l'isolant là-bas. Tu vas même mieux voir que moi. Et là-bas, du coup, je peux passer, j'ai largement la place de passer ici, là, là-bas, en fait, juste avant ma fourrure, là. Ici, je vais percer pour passer mon évacuation. Je vais faire passer comme ça. Et je vais aller découper le placo derrière cette poison-là pour faire passer ma gaine. Eh ouais, allez, c'est parti, on y va. Ça y est, ma bouche d'extraction est posée. Par rapport au fait, on la met toujours en haut. Pourquoi on ne la met pas en bas, finalement ? Parce que je te rappelle qu'il faut, pour que l'air puisse se renouveler, en fait, l'air qu'on tire de la bouche, il faut bien qu'il entre quelque part. Donc, il entre par le dessous de la porte. Si tu l'extrais dans le bas, ça fait le courant d'air, en fait, se fait au sol et l'air qui est au milieu ne se renouvelle pas. Donc, tes odeurs, elles restent. Du coup, la VMC, on la met toujours, toujours, à l'opposé de la porte, forcément. Et on évite de la mettre, d'ailleurs, bon, là, il n'y en a pas, mais on évite généralement de mettre des bouches d'extraction au-dessus des fenêtres. Sinon, tu vas récupérer l'air des fenêtres que tu vas faire ressortir directement. Et la VMC ne jouera pas son rôle. Voilà. Bon, alors maintenant, moi, du coup, maintenant que j'ai enlevé, par contre, l'éclairage, là, je vais aller tirer une gaine, du coup, de l'autre côté, pour pouvoir l'alimenter, parce que je vais me brancher directement sur la commande de la lumière. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire passer deux câbles là-dedans pour me brancher sur le spot. Par contre, ce coup-ci, je vais faire les conneries, je vais couper le courant parce que, de toute façon, je ne peux pas éteindre la lumière directement parce que moi, je te rappelle que j'ai le détecteur, donc je ne peux pas couper la lumière. Et là, par contre, je vais aller dénuder les fils et tout, donc je ne fais pas n'importe quoi. Je vais couper le courant sur le tableau pour pouvoir tranquillement travailler dessus. Le moteur de la ventilation, il fait 13 watts, donc tu n'es pas obligé de prendre du 2,5 au niveau du câblage. Moi, je mets du 1,5, ça va largement. Allez, je vais passer dans la gaine. Bon, tu me diras, j'aurais pu prendre un câble pré-filé, mais je ne sais pas. Bon, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça tout le temps et du coup, je continue. Bon, j'ai... Il me restait que de la gaine de 20, donc autant te dire que j'ai la place. Allez voir. C'est bon, on est arrivé. Voilà, on est même bien arrivé. Bon, on va pouvoir en enlever un peu, ce que je fais, moi. C'est rien. Je plie comme ça, comme ça, je vais retirer là-bas. Voilà. Voilà, donc on dénude. Voilà. Par contre, j'ai branché en parallèle, pas en série, bien entendu. Donc, les deux fils qui sont là, sont les deux qui partent vers mon moteur. Et ça, c'est l'éclairage. Pour l'instant, je le mets comme ça. Je vais te dire que je vais juste le commander en même temps que l'éclairage. Je verrai après si je mets le tampo ou pas. On va voir à l'usage. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre l'isolant là-haut et puis je vais reboucher et puis on va accabler le moteur. Mais toujours courant coupé, bien sûr. Voilà, on a le côté moteur. Voilà comment il se présente. En fait, il faut que j'ouvre là pour pouvoir aller atteindre la connectique. Donc, voilà. En fait, tu as deux arrivées et puis il suffit de les brancher. Alors là, par contre, il y a les flèches. Je suppose que ça, c'est le sens d'extraction de l'air. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va mettre comme ça. D'ailleurs, il y a un clapet anti-retour. Bon, je ne suis pas bien content d'avoir mis le mien parce que ce n'est pas non plus un truc que c'est un espèce de film plastique. Ça ne va pas être non plus les plus... Ça ne va pas être les plus rigides. Et je câble avec mon arrivée. Voilà, donc après, hop ! Ma ventilation, il y en a comme ça. Bon, là, je ne la coupe pas tout de suite. Je vais la couper après, mais pour faire l'essai. On va vérifier si ça fonctionne. Donc, je vais aller remettre le courant aux toilettes, du toilette. J'allume et on va voir ce qu'il se passe. Allez, c'est parti ! Voilà, donc là, je viens de remettre le courant aux toilettes. Je m'avance. Donc, ça s'allume. Et j'entends le doux rongron du moteur. Donc là, on sent que ça aspire. Bon, ça aspire, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas l'aspirateur. Et notre moteur tourne bien. Ce qu'il me reste à faire maintenant, je vais couper la gaine à la bonne longueur puisque le moteur, je te rappelle, je vais le mettre par là et mettre un bout de gaine qui va venir là du moteur jusqu'à la bouche d'extraction. Voilà, allez, c'est parti ! Bon, là, j'ai fixé mon moteur un peu à l'arrache. C'est un truc provisoire, vraiment. Là, c'est avec du scotch, il tient sur une patte qui est scellée dans le mur. C'est vraiment, moi, pour voir avant de tout sceller, de tout fixer, de tout finaliser, voir quand même l'efficacité du système, voir si je câble le moteur en continu ou si j'ai mis du tempo, si je le laisse sur la lumière. Donc, on va le tester un peu toute la semaine, voir un peu en situation réelle maintenant qu'on va pouvoir utiliser les toilettes et j'avisagerai dans quelques jours. Mais pour toi, bien entendu, c'est tout de suite. On y va ! Voilà, bien écoute, il y a une semaine qui est passée et je ne sais toujours pas quoi faire. Donc, pour l'instant, je le laisse comme ça. Ça fonctionne bien. Il faudrait que j'aille tester. En fait, peut-être que je crois que le clapet anti-retour à l'extérieur, il ne s'ouvre pas beaucoup. Il faudrait que j'aille tester. Mais tu vois, il neige. Donc, je n'ai pas envie de me mettre sur la route à regarder ça. De toute façon, pour l'instant, tout est fonctionnel, tout marche. On a une toilette qui ferme, qui est ventilée. Pour l'instant, ça ira bien. On va s'attaquer à la cuisine. Si tu veux voir la suite, il n'y a pas de problème. Il y a toujours pareil. Tu connais les deux choses. La première, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu fais tout ce que tu veux. Et la deuxième, tu retournes te mettre au travail parce que ça ne va pas se faire tout seul. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501